Bonjour, je suis une actrice qui est née au Rwanda, a grandi au Rwanda et voilà sur ma carrière j'ai eu la chance d'être primée un peu dans différents pays et puis après je me suis retrouvée à vivre en France, en fait j'ai décidé, voilà. Maintenant je suis basée en France et à travailler en France. Donc c'est toujours particulier quand on choisit une phrase d'introduction de comment est-ce qu'on s'introduit, comment est-ce qu'on se présente aux autres, comment est-ce qu'on choisit de se présenter aux autres, qu'est-ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire, comment est-ce que je ne vais pas me flatter mais en même temps pouvoir raconter d'où je viens, mon parcours et où je vis maintenant. Donc voilà, je pense que cette phrase jusque-là fonctionne. Oui, je trouve qu'être primée, bien sûr il y a une part de l'ego qui va être rejouie, qui va se rejouir mais je trouve qu'il y a aussi une sorte de reconnaissance du travail qu'on a fait et de tout l'effort qu'on a mis dedans. Mais surtout, surtout de se dire que le travail que j'ai fait a touché le cœur de quelqu'un et ça a provoqué une émotion qui a fait que cette personne se dise, ah cette interprétation, on aimerait bien primer cette interprétation. Non pas la personne plus, je trouve qu'on prime plus l'interprétation qu'autre chose. J'en suis rendue compte que ma voix allait être une voix qui porte quelque chose, qui doit amener quelque chose. Et donc voilà, aujourd'hui j'utilise ça pour mon art, pour pouvoir amener un espace de parole, amener une joie ou provoquer une émotion ou amener un espace de connexion entre humains. Et puis venir aussi d'une famille d'artistes mais des artistes qui n'ont pas vécu de leur art. Et ces artistes-là ne sont pas là, que ce soit mes oncles, que ce soit mon grand-père paternel, ils sont tous morts. Et donc pour moi aujourd'hui, c'est aussi une fierté de me dire, ah tiens, je continue un peu leur héritage et j'arrive à vivre de ce qu'eux n'ont pas vécu. Et donc c'est avec beaucoup de joie et de fierté et de force et aussi de continuer à m'enrichir et à m'en nourrir aussi en tant qu'humain à travers tous ces projets et ces racontes que ce métier nous amène à faire. Quand j'étais encore au Rwanda, oui, je formais aussi des jeunes parce que je me suis formée, j'ai été formée gratuitement et ma seule manière de rendre un peu, en anglais on dit « to give back », ma seule manière de payer ce qu'on m'a donné gratuitement, c'était d'enseigner les autres et aussi de mettre en scène. Il y a quelques pièces que j'ai mises en scène quand j'étais encore au Rwanda. Et puis comme je fais aussi du théâtre, du coup souvent les théâtres que je fais c'est des théâtres où on va composer ensemble avec les metteurs en scène. Et donc oui, on est créatrice et puis même quand on me donne un personnage, je crée et je crée l'univers du personnage, l'interprétation de ce personnage, tout est dans la création tout simplement. Il y a les connaissances acquises gratuitement, il y a les ressentis, il y a le parcours, il y a les émotions qui nous traversent dans le moment présent où il y a beaucoup de choses qui vont nourrir ce côté créatif. Oui, il y a l'émotionnel. L'émotionnel et des fois aussi le vide. Souvent le vide d'ailleurs, je trouve qu'on crée mieux dans le vide. Quand on n'est nulle part ni dans le passé ni dans le futur mais vraiment dans cet espace de vide. Je me suis nourrie de mes camarades de scène, beaucoup, parce qu'on a forgé une amitié dès le début, même avant le tournage. On a passé plusieurs semaines ensemble, on répétait ensemble. Je me suis nourrie aussi des vies que je connais qui sont parties, qui sont disparues durant le génocide. Je me suis nourrie surtout, surtout de la force des survivants du génocide que je connais, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger et qui ont une force et une résilience incroyables pour vivre. Et je me suis aussi nourrie en fait de la lumière que je trouve qu'il y a toujours dans l'être humain. Parce que surtout le personnage que j'interprétais, c'est un personnage qui choisit de cacher ces trois femmes qui sont traquées. Donc c'est… voilà le fait de me dire, en fait dans l'obscurité du génocide du Rwanda, il y avait une lumière. Il y a des gens qui ont choisi de risquer leur vie pour cacher d'autres. Et du coup, c'est vraiment… je me suis accrochée à cette lumière-là. Mais je ne peux pas cacher aussi qu'il y avait des parties un peu obscures, un peu de tristesse et de douleur d'interpréter ces personnages, de passer à travers la faim, le désespoir que provoque la faim, le désespoir que provoque le fait d'être dans 4 mètres carrés sans pouvoir bouger. Et de se dire qu'il y a des êtres humains qui ont vécu pire que ça. Et que du coup, moi, dans mon petit… pour moi, c'était presque un confort de tourner dans un studio à Hollywood, de tourner cette histoire-là. Mais du coup, aussi une obligation de porter cette histoire avec autant d'honnêteté que possible. Il y a, comme vous dites, le scénario déjà qui était bien ficelé. La réalisation d'Alana, son accompagnement. On prenait beaucoup de temps d'échanges et elle nous écoutait aussi, elle écoutait nos suggestions. Et puis aussi, le fait que vraiment ces filles, à chaque fois, quand c'était des plans serrés sur une… comme ces 4 personnages, chaque personnage a son climax. Quand il s'agissait d'un personnage en particulier, toutes les 3, on était là pour l'autre. Donc, on s'accompagnait à chaque fois. On se prenait souvent dans les bras, on se prenait les mains. On se rappelait pourquoi on faisait ça. Donc, vraiment, c'était une très bonne expérience artistiquement, mais aussi humainement. Et du coup, c'est là où ce film devient un symbole. Ce n'est plus juste sur qu'un 4 femmes qui sont au Rwanda, mais c'est vraiment une histoire qui est universelle de si aujourd'hui, on a vu, ça s'est bien passé durant les confinements, les gens qui se sont retrouvés à être confinés ensemble alors qu'avant, ils se connaissaient et qu'ils ne se connaissaient pas. Et du coup, ceux qui se connaissaient et dont les démons sont sortis. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe en tant qu'être humain si on se retrouve dans un même espace. mais aussi la force que nous avons d'aller au-delà de ceux qui nous séparent pour pouvoir survivre. On va vraiment chercher ceux qui nous unit, ceux qui nous unit plutôt que ceux qui nous désunit. Il n'y a pas assez de lumière sur le cinéma africain. Ça commence à venir petit à petit. Mais pour les connaisseurs, pour ceux qui s'y intéressent, il y a le festival Fespako qui se passe au Burkina Faso et où il y a des peupites de films. Il y a aussi un autre festival, Kouriba, qui se passe au Maroc. Il y a différents festivals qui sont sur le continent africain et qui célèbrent le cinéma africain, qui a existé depuis des années. Mais voilà, il y a eu Ousmane Semben, qu'on ne parle pas de lui assez. Mais voilà, il y a un cinéma qui est là. Et quant à ceux qui concernent le cinéma rwandais, c'est un cinéma qui est encore très jeune. C'est un cinéma qui a moins de 20 ans, qui s'est construit après le génocide, mais vraiment des années après. Et je dirais que c'est un new wave que nous avons, complètement. Mais en fait, on dit un new wave parce qu'il y a eu un autre wave. Pour nous, c'est tout simplement un cinéma, c'est vraiment on est à la genèse du cinéma avec des jeunes cinéastes qui sont hyper talentueux. On a commencé d'abord par raconter le génocide pour la commémoration et tout. Et puis maintenant, on s'est vu que le génocide est derrière nous, même s'il fait partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, on a commencé à raconter d'autres histoires. Et avec une telle délicatesse, une telle esthétique que ces films se retrouvent aujourd'hui à Berlin, à Venise ou vraiment un peu partout. Et là, cette année, à Cannes aussi. Donc, c'est un cinéma… On est encore… Comment dire… On a… Il n'y a pas encore assez de moyens. Il n'y a pas de producteurs. Et c'est ce qui fait que du coup, c'est un cinéma tout terrain. C'est un cinéma de brousse, je dirais. Mais un cinéma qui a tellement de force. Les jeunes créent avec ce qu'ils ont. Et c'est ça qui provoque en fait une qualité esthétique qui est assez rare. Du coup, il y a… J'ai l'impression que c'est le fait de ne pas avoir assez de moyens qui poussent les jeunes à créer et à créer des histoires qui sont assez touchantes et assez riches. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment un plaisir visuel à déguster. Visuel aussi mais narratif aussi parce que le travail de Balogi, c'est un travail qui est particulier, qui est très riche et qui a déjà été primé. D'ailleurs, il a fait beaucoup de courts-métrages qui sont admirables. Et donc, ce fait un plaisir de pouvoir travailler à ses côtés, d'interpréter ce personnage de cette fille-là qui est considérée comme aussi une sorcière parce qu'elle remet en question pas mal de sujets, d'assignations sociétales et qui représentent aujourd'hui beaucoup de jeunes africains qui, contrairement à quelques années, ne rêvent pas nécessairement à une évasion vers l'Occident mais plus une évasion à l'intérieur de l'Afrique et un changement plus à l'intérieur de l'Afrique. Oui, oui, oui. Je travaille dessus. Je travaille à faire un court-métrage et aussi à écrire. Donc, c'est... C'est pour bientôt. Peut-être. On verra. Aujourd'hui, le monde est devenu un village et que j'essaie de ne pas juste me cantonner à un seul territoire. Surtout quand les foncières... Déjà, les foncières qui sont physiques sont tellement figées et on travaille tellement à les figées que si on s'impose aussi des foncières mentales, on n'en sort plus. Jusque-là, l'envie vient plus de l'envie de raconter. Oui. Peu importe les moyens, mais plus pour raconter pour les miens et pour moi-même. Est-ce que... Plus une façon de survivre, comme par survie. Oui, parce que... Non, non, j'ai... Vraiment, j'ai l'impression que raconter les histoires, c'est ce qui permet à une espèce de survivre, à l'être humain de survivre, à une civilisation de survivre. Même si la civilisation physiquement disparaît, mais le fait de raconter les histoires, de les écrire, de les transmettre de génération en génération, permet qu'il reste une trace. Et donc, j'ai envie de créer juste pour survivre. Où c'est ce qui s'est passé, c'est le calorie. S'il t'instête, il se fait douce". Il sera insouce. Je m'intéresse à nos petits neufs, t'as une connexion. Nous, les connexions, il y a une émule à tout connecter. Un très grand plaisir Jean-Marc, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. A bientôt.